Musique Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Sa Majesté le Roi Mohamed Sissamir Al-Mouminin a accompli aujourd'hui la prière du vendredi à la mosquée Hassan Araba. Au début de son prêche, l'imam a notamment souligné que l'une des caractéristiques de la vie sur terre est la diversité et la pluralité. Le royaume toujours fortement engagé a renforcé les valeurs de l'entraide et de la cohésion sociale. Et cela à travers notamment le fonds d'entraide familial avec des procédures de plus en plus simples. Coup d'envoi aujourd'hui à Casablanca de l'université d'été de la CGEM. Une première édition sous le signe une entreprise forte, un Maroc-Agnan. Dans ce journal, nous vous dresserons également le portrait de l'imam permanent qui officie dans la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Un jeune Guinéen qui se consacre à sa mission avec beaucoup d'amour et de dévouement. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Samir al-Moumini, n'a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan Arabah. Au début de son prêche, l'imam a souligné que l'une des caractéristiques de la vie sur terre est la diversité et la pluralité. Hormis l'unicité de Dieu, a-t-il dit, cette diversité s'applique à toutes les créatures, êtres humains, animaux ou plantes, et à toutes les pensées philosophiques, religions et idéologies conformément à la parole de Dieu. L'imam a également noté que l'islam dans la langue du Coran ne signifie pas le nom d'une religion particulière, mais c'est l'appellation d'une religion commune à tous les prophètes et à tous les croyants et adeptes des messagers de Dieu. Précisant que la diversité n'est pas synonyme de confrontation ou d'anécosité, mais elle doit être mise à profit par les croyants pour coopérer et s'entraider dans l'accomplissement du bien et des bonnes œuvres. Le royaume est toujours fortement engagé à renforcer les valeurs de l'entraide et de la cohésion sociale, et cela à travers notamment le fonds d'entraide familial qui attribue à une aide exceptionnelle aux femmes. En situation de précarité, créé en 2011, ce fonds d'appui élargit son champ d'application avec des procédures de plus en plus simples. Souhaïde Anachet. Le fonds d'entraide familial fait peau neuve. De nouvelles dispositions sont venues l'améliorer après le constat des failles de ce système d'octroi des aides qui l'ont empêché jusqu'ici d'atteindre ses objectifs. Un fonds à fort impact social, il vise à soutenir des catégories sociales en souffrance, particulièrement les femmes. Cette journée d'études se propose de baliser le terrain à son application. L'objectif est de créer un élan mobilisateur au niveau des tribunaux pour que les femmes, les enfants, les femmes divorcées, les mères indigentes puissent trouver une réactivité effective de la part de l'État et ce en application des hautes orientations royales destinées à accélérer les actions de lutte contre la pauvreté et la précarité. Une version améliorée. La réforme porte essentiellement sur les procédures d'accès au fonds, l'élargissement de ces champs d'intervention et l'ouverture sur d'autres ayants droit, ainsi que la simplification des procédures. L'épouse indigente qui bénéficie d'un jugement du tribunal lui accordant le droit à une pension et dont le mari refuse de s'acquitter de ses obligations financières, elle est éligible à cette aide et peut donc bénéficier des prestations de ce fonds. Le fonds d'entraide familiale vise à assurer une protection sociale aux catégories les plus démunies afin de réduire la pauvreté et garantir une vie d'île pour cette catégorie cible. La mise en place des mécanismes du contrôle de la constitutionnalité témoigne d'un engagement ferme du Maroc en faveur de la consolidation de l'État de droit. C'est ce qu'a souligné hier à Marrakech le président de la Cour constitutionnelle. C'était à l'ouverture de la rencontre internationale organisée sous le thème l'accès à la justice constitutionnelle. les nouveaux enjeux du contrôle et de constitutionnalité. A post-théorie, ce dernier représente un mécanisme important de protection des droits fondamentaux comme nous l'explique le président de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, commission dite également Venise. Avec le Maroc, la Commission de Venise a une longue vie de coopération. Le Maroc a été le premier pays d'Afrique du Nord à devenir membre de plein droit de la Commission de Venise et depuis nous avons eu une coopération fructueuse. Maintenant, je suis fier d'être ici au premier anniversaire de la nouvelle Cour constitutionnelle qui a des défis importants devant elle. Parce que maintenant, elle va s'occuper de la protection de vous-même, des citoyens, de tous les Marocains et Marocaines, pour le respect de leurs droits de l'homme, avec l'exception d'inconstitutionnalité. Ceci est très important. Ceci va représenter une avalanche de travail pour la Cour et il est absolument indispensable qu'elle s'y prépare à temps. Coup d'envoi aujourd'hui à Casablanca de l'université d'été de la CGEM. Une première édition sous le signe « Une entreprise forte, un Maroc gagnant ». Cet événement se veut un espace d'échange pour aider les chefs d'entreprise à orienter leurs décisions et à s'imposer comme des acteurs clés du nouveau modèle de croissance. Une entreprise forte, un Maroc gagnant. Un thème des plus significatifs quant aux ambitions de cette première manifestation du genre pour le patronat au Maroc. Première université d'été organisée par la CGEM, un défi que nous avons tenu à relever et à relever rapidement. Nous sommes dans une dynamique de réflexion collective sur notre nouveau modèle économique et social et c'est un moment fort pour notre pays. C'est un moment important pour les responsables économiques marocains pour mesurer d'abord la mobilisation qui existe sur le plan économique à travers l'ensemble du pays. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans une perspective annuelle. Pour le patronat, il s'agit d'un moment fort pour le monde de l'entreprise. Un moment fort qui devrait marquer la rentrée économique y compris par rapport à la conjoncture économique mondiale. Pour prendre la mesure des opportunités que crée une situation régionale et internationale changeante avec également des défis importants. Des défis importants en matière de formation, d'éducation, des défis importants en matière commerciale alors que des nuages s'accumulent sur la scène mondiale avec la compétition croissante. Chefs d'entreprise, décideurs publics, universitaires, experts nationaux et internationaux de renom débattent des enjeux économiques et sociaux auxquels le Maroc fait face. Objectif, envisager les solutions les plus adéquates en vue de renforcer l'émergence du Royaume. Il est fondamental d'avoir un espace d'échange entre les chefs d'entreprise marocains avec d'autres partenaires internationaux pour appréhender les évolutions du monde, comprendre où va le monde, où vont les évolutions technologiques et que doit faire l'entreprise marocaine pour s'adapter et évoluer avec ça. Cette première édition propose un ensemble d'ateliers de réflexions traitant de sujets divers en rapport avec l'entreprise, le capital humain, l'évolution technologique ou encore le nouveau rapport au travail, l'internationalisation et la responsabilité sociétale. Ouvrons à présent la page du monde de ce journal. Un sommet sur le conflit en Syrie réunira dans quelques jours les dirigeants français, allemands, russes et turcs. Cette rencontre de haut niveau a été annoncée aujourd'hui par la chancelière allemande Angela Merkel. Il y serait, précise-t-elle, particulièrement question de la situation à Idleb, dernier grand bastion de l'opposition en Syrie et contre lequel les forces de Damas soutenues par Moscou préparent déjà une offensive. Au Nigeria, près de 200 personnes ont péri suite aux inondations qui ont intéressé 12 États du pays. Les fortes pluies ont fait déborder le fleuve Niger, ravagé plusieurs terres agricoles, perturbé le trafic routier et ferroviaire. Dans plusieurs villes, la circulation est toujours bloquée et des milliers de personnes sont bloquées dans leur maison. Un avion de ligne a fini sa course dans un lagon du Pacifique, plus exactement en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Plus de peur que de mal, les 36 passagers et les 11 membres d'équipage à son bord sans sein et sauf. Ils ont été secourus par bateau. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes de cet incident. Retour chez nous, c'est une fenêtre ouverte sur le monde de l'emploi. Initié par l'OFPPT, les journées thématiques ProDays sont une occasion pour les étudiants de s'ouvrir sur les différentes fédérations professionnelles. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales, plaçant la formation professionnelle au cœur des préoccupations nationales. Les précisions tout de suite avec Sarah Ketier. Initié par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, les ProDays constituent une occasion pour les stagiaires de s'ouvrir sur les différentes associations et fédérations professionnelles. Et ce, afin d'apporter des réponses concrètes sur les perspectives de carrière dans les secteurs clés de l'économie nationale. Les ProDays sont donc une initiative qui a été pensée comme un carrefour d'échange entre nos stagiaires et les professionnels des différents secteurs métiers afin de répondre aux questions fréquentes posées par les stagiaires au sujet des perspectives métiers, de la dynamique du marché et de l'évolution de l'emploi. La première édition des ProDays touche près d'une cinquantaine d'établissements relevant de l'Office et offre un espace d'échange entre étudiants et professionnels de divers secteurs. Aujourd'hui, dans le plan d'accélération industrielle qui concerne l'aéronautique, nous avons comme objectif de former 23 000 personnes qui seront réparties sur les différents écosystèmes de l'industrie aéronautique. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse fédérer nos efforts les uns et les autres pour proposer une carte de formation qui est établie en fonction des besoins des industriels. Le lancement de ces journées a eu lieu à l'ISMALA, l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire, et dont la mission est de former des profils de pointe afin de répondre aux besoins d'un secteur clé de l'économie nationale. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, des averses orageuses localement fortes, continuent d'intéresser plusieurs zones du Royaume. Les provinces toujours concernées sont et puis, demain samedi, ces averses orageuses intéressants La Renaissance a abrité hier la première rencontre littéraire de la saison avec Mohamed Azizi. Ce jeune écrivain a présenté son premier roman, Le bonheur de la détresse. C'est l'histoire de trois jeunes marocains de milieux assez différents qui, après une longue déroute, atteignent enfin le bonheur absolu. Pour Mohamed Azizi, l'écriture est un aboutissement naturel. C'est d'abord une passion, un moyen d'exprimer des idées et de partager des expériences réelles ou fictives. De formation économique, Mohamed Azizi a toujours été intéressé par la littérature. Il édite son premier roman intitulé Le bonheur de la détresse en juillet 2017. Ça a commencé, je dirais, dès le lycée. Donc, je ne lisais pas beaucoup au début, mais je regardais énormément de films et de séries américains traduits en français. Et à chaque fois qu'une belle phrase ou une citation m'interpellait, je m'étais posé et je la notais. Et c'est de là qu'est née, en fait, cette vocation pour l'écriture, pour l'amour de la langue française. Et voilà, donc, petit à petit, jusqu'à ce que je publie mon premier roman. Le livre raconte l'histoire de trois jeunes hommes marocains, Mohamed Nézar et Seride. Issu de milieux dissemblables, ces trois personnages galèrent au début, avant de trouver leur voie grâce aux rêves et à l'espoir. Lors de cette rencontre, l'auteur présente son ouvrage et les thématiques qu'il aborde. J'aime bien, en fait. Tellement que j'aime bien. J'ai oublié que c'est lui qui l'a écrit. À un moment donné, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Je lui ai dit, magnifique, sincèrement. Je ne pensais pas qu'il va être vraiment très beau comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis très fier de lui. Déjà, avant le livre, j'ai écouté pas mal de ses poésies et de ses citations, mais je ne pensais pas que ça va être vraiment lourd et sérieux comme ça. Ces événements, initiés par la fondation Hiba, offrent au grand public l'opportunité d'assister à diverses activités culturelles et artistiques. Présentation de livres, théâtre et poésie, entre autres. Fondée en 2006, cette fondation a but non lucratif, œuvre pour le développement et la promotion de la culture et des arts en partenariat avec d'autres acteurs culturels. Et dans notre série de reportages consacrés à la Grande Mosquée, Mohamed VI de Saint-Etienne, nous vous proposons aujourd'hui le portrait du jeune imam permanent qui officie dans cet édifice religieux. Il s'appelle Mohamed Bah, il est guinéen et il se consacre à sa mission avec beaucoup d'amour et de dévouement. Diplômé en théologie, cet excellent orateur répand aisément aux questions des jeunes sur notre religion. Mohamed Bah, un imam qui ne croit pas au hasard, mais qui plutôt croit au chemin tracé par le destin. Son portrait tout de suite avec Rachid Latabi, Asma At-Tazi et Nisri El-Habdawi. Regardez. Cette belle voix qui s'élève pour appeler à la prière depuis la Grande Mosquée Mohamed VI de Saint-Etienne est celle d'un jeune muaddin qui officie également en tant qu'imam. Il n'est pas d'origine marocaine, c'est un guinéen qui a réussi à se faire une place dans ce lieu de culte aux couleurs du Maroc. Voilà un autre signal fort d'ouverture du royaume shérifien sur l'Afrique. Il avait l'habitude de se rendre dans cette mosquée pour accomplir ses prières côte à côte avec les fidèles. Aujourd'hui, il les devance, car c'est lui qui préside l'office. Il s'appelle Mohamed Bar. Il est titulaire d'un master en développement territorial. Mais il a également suivi un cursus d'enseignement général en sciences profanes et une formation théologique. À 33 ans, Mohamed Bar a le mérite de porter dignement le titre d'imam de la Grande Mosquée Mohamed VI de Saint-Etienne. Je suis venu dans une terre totalement inconnue et au fil du temps, je me suis retrouvé ici à la mosquée avec vraiment un parcours que je peux qualifier de magnifique, de belles rencontres que j'ai eues avec des gens, des personnes d'origine marocaine, les responsables de cette mosquée, qui m'ont ouvert la porte et qui m'ont accueilli à la main sur le cœur. L'ouverture du royaume du Maroc sous l'impulsion de Saint-Majesté le roi Mohamed VI sur l'Afrique et le grand intérêt que le souverain porte aux champs religieux en tant que commandeur des croyants. Nous avons voulu s'inscrire parfaitement dans cette vision royale. Voilà pourquoi nous avons choisi Mohamed Bar comme imam de la mosquée. Le jeune imam a le contact facile avec les fidèles, en particulier avec les jeunes. Constamment à leur écoute, il s'attèle à les guider vers le droit chemin, sur la voie de l'islam modéré, loin des courants extrémistes. Quand la personne qui est en difficulté a à peu près le même âge que la personne qui vient pour lui demander conseil, bien sûr, on a beaucoup plus de simplicité d'accepter les remarques, d'accepter le discours et en même temps le discours sera au même niveau. On va utiliser les mêmes phrases, les mêmes mots, la même manière de penser. Je reçois des jeunes qui sont perdus, j'ai la chance de parler leur langue, j'ai la chance de me fondre parmi eux pour essayer de comprendre leurs attentes, ce qu'ils veulent et on essaye d'apporter des solutions ou des réponses à leurs questions tout en évitant qu'ils ne trouvent leurs réponses à partir des sources qui ne sont pas forcément bien fondées et qui peuvent faire mal. Mohamed Bar est un homme heureux. Heureux d'être au service de l'islam universel au sein de la République française. Il mène aujourd'hui une vie stable. Marié, il se voit déjà investi d'une autre responsabilité tout aussi importante, celle de l'éducation de ses filles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 21h, vous avez rendez-vous avec Qais Mohsin pour Araissia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur El Moulat.